Samedi 23 juin, c'était le championnat départemental des clubs de pétanque au Parc Municipal. Raymond Battisti, trésorier, va vous parler de cette journée. Nous avons donc invité 14 clubs qui présentent chacun 6 joueurs. Le championnat se déroule avec un tête-à-tête par équipe, des doublettes par équipe et des triplettes par équipe. Nous avons réuni environ 90 joueurs aujourd'hui. Non, 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 c'est véritablement un championnat organisé et dirigé par la Fédération et qui fait partie du calendrier édicté par la Fédération. Il y a environ 14 clubs qui sont représentés, dont Agondange également, qui présente une équipe. Par équipe, il y a environ entre 6 et 8 joueurs. Alors, il y a un championnat départemental régional, ensuite il y a un championnat national. Nous sommes représentés en championnat national, en national 2 précisément. Et ces championnats nationaux seront organisés au mois d'octobre seulement. Il y aura 3 sessions au mois d'octobre. Donc, le 30 juin et le 1er juillet, je tiens à le préciser, il y a une équipe d'Agondange qui se présente au championnat de France, qui a été sélectionnée pour le championnat de France, qui a lieu en Fijat. C'est une triplette féminine cette année. Et nous organisons le 11 août un championnat, pardon, pas un championnat, un concours aîné, enfin réservé aux aînés. Il y a plus de 55 ans. Le concours qui était prévu dimanche prochain a été reporté au 11 août.